Musique de générique Coucou, les gens, c'est Jojo le Ciniaste, j'espère que vous allez bien Ah ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vous comme ça Juste avant, bah je pense, ouais, avant que je fasse la critique sur Sonic Mais bref, on va changer complètement de sujet, on va parler de MARVEL AVENGERS OUI ! Et le game est sorti ! Mais je peux pas trop en critiquer ça, je garderai pour une autre vidéo Là je vais faire mon top 5 de mes films du MCU préférés Personnellement, entre DC Comics et Marvel, c'est sûr que je préfère largement Marvel Mais DC Comics, j'aime bien quand même assez Avec la trilogie Batman, avec Red Lantern qui a eu un échec total Mais moi j'ai kiffé, personnellement je voulais avoir une suite Avec Wonder Woman Mais tous les films pratiquement de DC Comics, je les ai bien aimés A part... Un petit peu Sissy Squad et ses moyens Parce que le combat final était assez stylé et les méchants aussi Bon voilà, ça passe Mais comparé à... comparant... Je sais pas parler... comparé à Marvel pardon Tous les films de Marvel sont bien Y'a pas un film où j'ai détesté genre... Il peut cracher dessus ! Non ! DC Comics, oui, un petit peu de haine Pour Catwoman aussi, j'ai pas aimé le film Mais ouais, strict Marvel, c'est beaucoup plus... Qu'en expliquer ? Les personnages sont beaucoup plus développés dans Marvel que dans DC Comics Dans DC Comics, ça reste toujours sombre C'est toujours les mêmes blagues C'est pas drôle Tandis que Marvel, quand tu sortes des blagues Tu tapes des... Tu tapes des barres T'es obligé d'aller au cinéma avec le sourire Ou quand tu ressors du cinéma T'es comme ça Ah, j'ai passé un bon moment T'es avec Batman, t'es en... bah... DC Comics, ça dépend de lesquels Ah, quand même par contre, j'ai kiffé Bref, je suis en train de m'étendre hyper loin du sujet principal On va parler de mes top 5 du MCU préféré En 5ème position, c'est Captain America, le soldat de l'hiver Sorti en 2014 et réalisé par les frères Russo Voilà, ceux qui ont fait Avengers, Infinity War, Head Game Qui ont fait la plupart des... Pas la plupart du fait MCU, mais surtout principalement les Capitains Euh... et les Avengers, voilà Mais... c'est des putains de réalisateurs Parce que le soldat de l'hiver, je l'ai vraiment kiffé L'histoire de Captain America, le soldat de l'hiver se passe bien Bah, juste après la suite de Avengers Où il y a eu la bataille finale à New York en 2012 Donc là, c'est la suite logiquement Et donc, on suit les aventures de Captain America Et de Natasha Romanoff alias Black Widow Ils sont... dans le film là, ils sont alliés ensemble Et on va rencontrer un nouveau personnage qui rentrera dans le MCU C'est Falcon C'est con quoi Mais... le film là, je l'ai mis en cinquième position Parce que je le trouve bien ouvert Et Captain America, j'ai jamais vu Euh... vraiment... aussi badass que dans ce film là en fait Je sais pas comment expliquer, mais ce film est tellement bien Chaque scène d'action, il n'y en a pas un seul du film Qui a été moyen ou qui a été juste bof Ça se voit, derrière, il y a une réalisation de ouf Il y a une coordination, des chorégraphies de combat incroyables quoi C'est... vraiment, Captain America sur l'hiver Je l'ai vraiment kiffé C'est bien J'ai du le voir au moins 6-7 fois C'est... ohlala Donc je le mets en cinquième position Avec évidemment dedans le méchant Le méchant, bon au début, oui, il était méchant L'entrée de Bucky Barnes, le meilleur ami d'enfance de Captain America alias Steve Rogers Et il fait, il fait son entrée Mais la musique, elle est tellement badass Oh, la musique sur le pont quand il arrive Pfff... ça en jette hein, vraiment Si vous l'avez pas vu Après la vidéo, foncez le voir, il est incroyable Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire En 4ème position C'est les Gardiens de la Galaxie volume 2 Gardiens de la Galaxie volume 2 est sorti en 2017 Et réalisé par James Gunn Qui est la suite logique du 1 Et par contre les Gardiens de la Galaxie c'est vrai que Avant qu'ils entrent euh... Dans la... dans la phase euh... Bah d'une finiture où il y a tous les héros regroupés Avant les Gardiens de la Galaxie sont complètement hors sujet avec Avengers Les Gardiens de la Galaxie ça se passe dans l'espace C'est hyper vaste Ils voyagent plein de planètes Tandis qu'Avanger sont sur Terre quoi Ils restent vraiment sur Terre A part dans une finiture où ils voyagent mais... Ouais c'est vrai que c'est hors sujet hein Mais j'adore comment il faut leur entrer dans le MCU C'est vraiment bien fait hein Donc euh... Gardiens de la Galaxie volume 2 Je l'ai mis 4ème Pourquoi ? Parce que déjà les Gardiens de la Galaxie C'est... Une de mes équipes préférées C'est simple Ils sont aussi bien que Avengers Pour moi je... Il y a une... Un humour Un dégage Tellement bien La team elle est juste incroyable Star-Lord Gamora Rocket Groot Et Drax On dirait que c'est meilleur Mais par contre Drax il est un petit peu... Il est un petit peu rendu con dans les films Parce qu'en vrai dans les comics il... Il a été créé pour tuer Thanos justement donc euh... C'est dommage Mais sinon l'histoire des Gardiens de la Galaxie volume 2 Euh... Ben l'histoire du coup c'est comme ils ont compris que... Ils sont devenus des... Des gardiens de... De la Galaxie C'est que leur devoir c'est de protéger l'univers en fait Et dès le début en fait on voit déjà un combat contre un gros monstre interdimensionnel C'est incroyable dès le début de l'action Et pendant tout le film Il y a pas trop d'action mais il y a une histoire incroyable avec son... Avec le père de Star-Lord qui est retournant sur la fin Incroyable Même moi je m'y attendais pas en fait Et c'est ça qui a rendu le truc bien Parce que pendant tout le film tu dis Mais attends c'est pas possible il y a pas de méchants Tu dis pas que les méchants c'est les soldats de merde là Les soldats dorés là Je sais plus comment ils les appellent En même temps si ils auraient été eux j'aurais... J'aurais ragé hein Je vous le dis direct Heureusement que c'est pas eux les boss de fin hein De toute façon Bon je peux très bien spoiler hein Je suis sorti il y a 3... 2 ans Allez le boss de fin c'est le père de... Star-Lord quoi Comment il s'appelle ? Ego La planète d'Ego quoi Voilà donc Garder des Galaxy Volume 2 Et 4ème de ce classement Troisième position C'est Avengers & Game J'ai pas besoin de vous dire en quelle année il est sorti Puisqu'il est actuellement au cinéma J'ai été le voir 2 fois au cinéma Incroyable C'est incroyable ce film Il est tellement bien Mais vraiment Bref Il est réalisé par les frères Russo Voilà Anthony et Dio Russo Qui dure 3h quand même Le film dure 3h vraiment Et c'est la suite directe de Unify Tewar Dès le début c'est... Ah c'est direct C'est sombre T'as toniqué dans l'espace Avec Nebula C'est incroyable Mais là par contre là je peux vraiment pas spoiler Parce que là c'est en plein actuel mon cinéma Je vais spoiler mais je vous dirai Normalement c'est marqué en dessous A quel moment de la vidéo vous devrez avancer Je n'ai rien à foutre Si vous n'avez pas vu Tant pis pour vous Si vous l'avez vu bah c'est cool Du coup Avengers & Game je l'ai kiffé Surtout la bataille finale Ah la bataille finale est incroyable T'as tous les méchants réunis avec Thanos T'as Captain America il est tout seul Il est tout seul contre eux Et là il dit la fameuse phrase On l'attendait tellement la fameuse phrase Avengers rassemblement C'est le truc qu'il fallait dire Et ils l'ont dit Oh la bataille finale est juste incroyable C'est juste dommage Qu'elle serait vraiment un tout petit peu longue Parce que La bataille finale elle ne dure pas plus de 5-10 minutes Parce qu'après C'est plutôt une course poursuite Pour protéger la gant de l'infini en fait C'est chaque héros doit protéger la gant Parce que Thanos il veut l'utiliser Pour encore une fois Comme il y a un bordel avec les voyages dans le temps Dans le Endgame C'est un gros bordel Mais c'est juste dommage Ca manquait du combat en fait C'est juste ça Ca manquait beaucoup Cruellement d'action Quand il voyait dans le temps Il y avait de l'action Mais c'était plus Enfin le film il était beaucoup Beaucoup de la comédie Moi qui pensais que ça allait beaucoup plus sérieux Ils en avaient rien à foutre C'est pas une mauvaise chose C'est bien Moi je dis pas Je l'ai quand même mis 3ème de classement Donc justement c'est bien Perzo Mon combat préféré du film C'est Thor, Iron Man et Captain America Contre Thanos Il est juste incroyable Et quand Captain America Il soulève le marteau de Thanos C'est... Ah la vache Incroyable C'est... C'était inattendu Mais en même temps c'était logique Vraiment c'était logique Qu'il... Qu'il peut soulever le marteau de Thor Parce qu'il est digne Il est digne et euh... Et voilà Il a confiance en lui C'est... C'est ça qui lui a permis de soulever le... Mjolnir quoi Par contre il y a un truc que je comprends pas C'est pourquoi Captain America Il peut contrôler la foudre Odin n'a pas dit dans Thor Ragnarok Que justement Que bah Thor c'était pas le dieu des marteaux C'était le dieu de la foudre Donc justement Ca veut dire que Captain America Il contrôle la foudre aussi ça J'ai pas compris Parce que... De la manière dont Captain America A utilisé le Mjolnir Ca voudrait dire que En gros c'est une arme Que... Que seul... Ben genre Vision Il pouvait porter aussi le marteau Pourquoi lui aussi Il a pas utilisé la foudre alors ? Parce que Captain America A pu l'utiliser la foudre Pourquoi pas Vision ? Quand il a poursuit le nom du tronc C'est ça que je comprends pas Je sais pas Peut-être que Anthony et les frères russons Vont nous le dire Mais en tout cas moi je comprends pas Si vous avez compris quelque chose Ben tu le vois dans les commentaires Et on pourront discuter quoi Deuxième position Ben justement Thor Ragnarok Et oui Thor Ragnarok Il passe devant Avengers 7 game Même si c'est vrai que celui-là Où était beaucoup de comédie Mais quand il y avait de l'action Quand il y avait la transformation de Thor Quand il y avait le marteau de Mjolnir Qui était détruit Quand il y avait la soeur de Thor Qui était la méchante Tout ça régroupait dans le film Et quand il y avait Hulk Je suis content Je suis content parce que Parce que c'est euh... Déjà le réalisateur c'est Taika Waititi Désolé je vais le dire Le mec c'est son premier film de science-fiction En plus de super-héros quoi C'est un film méga important Ca se passe juste avant Infinity War Donc les événements sont censés T'as Thor qui s'est coupé les cheveux Thor qui perd son marteau T'as le... Le retour de Hulk T'as la soeur de Thor Qui est bien peu puissante que lui Et le réalisateur Il a réussi à gérer tout ça Et c'est vraiment bien fait quoi C'est... Quand il y a de la comédie C'est vraiment très drôle Mais quand c'est devenu... Quand c'est sérieux Ah ça l'est hein Les scènes d'action sont incroyables Bon ça on a pas besoin de le dire C'est Marvel en même temps Mais euh... Oui c'est vraiment Thor Ragnarok Je l'ai mis de deuxième Parce qu'il est vraiment excellent ce film J'ai du le regarder 6 ou 7 fois pareil Mais... Je m'en lasse pas quoi Je pourrais le regarder vraiment euh... Quasiment tout le temps quoi Autant de fois que je le veux Je m'en lasse pas En Thor Ragnarok je le conseille Parce qu'il est vraiment très bien fait Il est... Incroyable quoi Et il y aura évidemment un Thor 4 Ou peut-être il sera avec les gardes de la galaxie Mais en tout cas dans les gardes de la galaxie volume 3 C'est sûr que Thor il sera avec eux Parce qu'ils tissent carrément à la fin de date game Donc euh... Voilà Alors... Premier de ce classement Je pense que vous euh... Vous savez déjà quel film je vais dire Avengers Infinity War Il n'y a pas à dire Ce film est excellent Il n'y a rien à dire d'autre Il n'y a pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas dire de... Je ne peux pas dire du mal de ce film Parce qu'il est juste excellent C'est incroyable Le... Le développement... Le développement de Thanos il est incroyable C'est... C'est là... C'est là qu'il fallait... Il fallait tout mettre là-dedans Dans Thanos Et ils ont réussi C'est ce que nous on avait peur les fans C'est que... Il rate sur... Il rate le perso de Thanos Que Thanos on l'a beaucoup vu dans une feature hein Ah c'était... C'était l'élément central du film en fait Ah c'était lui hein Et... George Brolin l'acteur Il a assuré hein Vraiment On peut vraiment être fier de lui Je suis fier de toi George Brolin Incroyable Les scènes de combat Incroyable L'utilisation du gant et des pierres d'infinité Incroyable Tout est incroyable dans ce film C'est pas vrai C'est... Je peux... Je peux vraiment rien dire d'autre Infinity War il est premier Je... Personne... Aucun autre film de Marvel Peut-être dans l'avenir Peut-être certes Mais pour l'instant ça reste le meilleur Même pour moi qui me fait mal La trilogie Spider-Man qui a rien à voir avec le MCU Infinity War il est passé devant Ah oui Mais de peu Parce que la trilogie Spider-Man c'est vrai que c'est quand même la base Et c'est mon enfance aussi Mais bref Une future c'est excellent Evidemment réalisé par Joe Russo Sortir 2018 Euh... La suite De... Captain America Civil War Thor Ragnarok Et Head Game C'est la suite d'une future justement Que je parlais avant Mes... Mes 5 films préférés du MCU Dites moi ce que vous avez pensé dans les commentaires Partagez la vidéo si ça vous plaît Mettez un like Et euh... Abonnez vous évidemment Mais euh... Et franchement ce serait intéressant Que vous mettez aussi dans vos commentaires Quelles sont vos 5 films préférés du MCU J'aime bien voir ça Bon ben je vous dis euh... Bientôt Et à la semaine prochaine Tinn... Tintin Tintin Teintin Deviné c'est quelles scènes ! Bouge pas ! Tête de bouc. Sous-titrage FR ?